bonjour bon ben là on m'a demandé sur la dernière vidéo que j'ai posté concernant les mini plus là on m'a demandé si jamais ce sont vos premiers mini plus comment vous faites pour les peupler et faire bâtir les cires alors là je vais faire bâtir des nucléis que j'ai fabriqué cet hiver qui sont des boîtes voilà un peu comme la ruche kenyan qui sont faites comme ceci c'est à dire que j'ai pris modèle chez un monsieur qui s'appelle Alain Pinel qui avait fabriqué ça je suppose il y a un moment déjà il nous a donné quelques modifications à faire dessus donc c'est un toit qui couvre trois nucléis d'accord lesquels eux sont équipés d'un plateau couvre-cadre avec un trou caché qui va servir à introduire la cellule royale avec un protége cellule là par contre voilà et de donc j'ai trois compartiments voilà on va se mettre un peu plus près peut-être même ça peut-être même mieux aller ils sont équipés donc de trois compartiments comme cela chacun des compartiments est équipée équipée de trois barrettes barrettes alors là c'est sur barrettes d'accord donc moi je les ai gaufré à un coup de burette donc un coup de burette à un coup de burette à cire donc ils vont pas jusqu'en bas à ce chargement de faire le reste donc il ya trois qu'il ya trois gaufres par compartiment plus une gaufre qui est beaucoup plus une barrette où j'ai juste une petite amorce car là je mets du candy et du sirop ça c'est le c'est le nourrisseur donc il ya trois fois ça avec une entrée devant une entrée sur une entrée de chaque côté pour ces deux compartiments avec les les ventilations qui sont elles de l'autre côté d'accord donc pour ce faire bah moi je vais les jeux là maintenant je vais les garnir de candy je vais mettre mes abeilles dedans mettre ma cellule et je vais les en cavé donc en cavé ça veut dire que je vais les tenir fermés pendant trois jours la reine va éclore donc mes cellules sont à dix jours aujourd'hui donc ma reine va éclore dans deux jours donc on est le 11 elle va éclore le 13 et donc une fois qu'elle aura éclos de nuit je vais les placer en lieu et place et je les placerai je les ouvrirai de nuit pour pas qu'elles sortent comme des folles dingues et puis qu'elles se barrent donc mais je les replacerai pas du coup d'où elles sortent je vais les replacer là devant la miellerie d'ailleurs parce que je vais aller j'ai des j'ai des varets qui me reste depuis du temps où je faisais mais mais comment mes reines dans des varets et donc c'est vrai c'est vrai j'y touche plus je les traite pour l'hiver c'est je leur fais le traitement antivarroi bien entendu si on veut qu'elles passent l'hiver il n'y a que ça et donc je vais m'en servir je m'en sers je vais je les je vais secouer les cordes dans un dans un dans leur toit dans le toit je vais les taper un coup je vais et je vais même en filer un petit coup de vaporisateur histoire de les coller un peu alors que il y aura peut-être même besoin parce qu'il pleut malheureusement aujourd'hui encore une fois et donc je vais garnir ça avec une louche d'abeilles par parti compartiment je reintroduirai la cellule et donc je les et je les mettrai ici là dans la dans la miellerie pendant trois jours voilà donc on me demandait comment faire alors donc moi je le le coup de candide le coup de sirop va leur permettre de bâtir ces ces gaufres il ya aussi la solution parce qu'on parlait des mini plus donc la solution aussi le mini plus quand il est quand on commence avec un mini plus et qu'il est tout neuf donc il est comme cela alors faut savoir que on les a soit emboîtables des deux côtés soit en bois tard que d'un côté et donc le fait de pouvoir les emboîter les midi les cadres de mini plus si vous les emboîter comme ça d'accord l'un dans l'autre voilà ça ça vous fait un cadre de hausse d'accord c'est c'est on peut on peut le on peut le regarder là un d'accord là j'ai les c'est ce que j'ai ramené de les récoltes de du colza voilà donc si on regarde j'enlève mon cadre je place celui là en lieu et place oui il rentre absolument parfaitement bien oui d'accord donc si on veut les faire bâtir au préalable mais bon on a encore le temps de les faire bâtir donc s'il faut je vais dire qu'on perd du temps quoi parce que si on les enferme avec un gros nourrisseur de sirop les mini plus c'est pareil elles vont y bâtir en trois coups de cuir à peau donc ça va très très vite surtout à cette époque là au printemps il faut pas faire ça au mois de juillet parce que c'est sûr qu'elles n'y bâtissent plus mais comme ça au printemps là vous les encavez pareil de la même manière trois jours avec la cellule plantée vous mettez le porte-cupule comme elles auront rien en bas elles vont se grapper vers le haut des cadres vous mettez votre avec le porte-cupule vous la coincez vous coincez votre cellule en deux cadres et forcément elles vont lui tenir chaud elle va éclore deux jours après et donc une fois qu'elle a éclos je vous dis vous attendez encore un jour si vous voulez mais il faut pas qu'il fasse trop chaud parce que bien entendu autrement et puis faut qu'ils soient étanches les nourrisseurs parce qu'elles vont toutes sortir le nourrisseur le mini plus et donc vous les sortez vous les ouvrez de nuit à l'endroit où elles vont passer le reste de leur vie quoi donc si c'est et si possible loin de de la ruche vous avez prélevé les abahis d'accord tout simplement voilà donc moi maintenant je vais garnir de candi les nourrisseurs de ces petits killers là d'accord donc là ici là ici et celui là donc j'ai trois nourrisseurs à garnir un jeu bon des j'en ai fait je me suis amusé cet hiver j'en ai fait j'y avais fait je les avais usiné il ya il ya deux ans et puis donc là cet hiver je les assemblés il y en a 60 je peux en peupler 60 donc ça fait je peux faire 180 rennes bon il faudra le courage et le temps mais normalement ça devrait pouvoir se faire voilà donc une fois que ce sera tout garni je vous reprendrai aux ruchers quand on récupère les abeilles vous faudra voir comment comment je fais moi moi j'ai pas d'entonnoir j'ai rien j'y fais un peu à l'arrache je les fou je les secoue dans un toit si vous le faites vous le tapez un coup elle reste elle reste dedans je vous dis même avec un petit coup de vaporisateur c'est encore mieux et donc et puis après ça vous permet d'avoir le temps de garnir vos vos petites boîtes voilà allez je coupe et je vous reprends aux ruchers bon là donc j'ai des abeilles que j'ai récupéré qui sont dans un dans un toit de ruche oui je prends un gobelet je les récupère comme ça j'enlève un cadre je le balance dedans donc voilà et puis je referme derrière donc c'est c'est tout simple voilà donc là 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 en plus il pleut mais autrement vous vous les tapez comme ça ça les désorientent complètement puis vous voulez faire vous voyez regardez ça ça coule comme de l'eau après une abeille voilà donc vous faites comme ça hop voilà et puis je reviens là avant de faire ça je suis désolé j'ai pas il y avait un essai de pendu c'est pour ça ce qui était dans le toit de la rue dans le toit de varès c'est un essai que j'ai fait tomber c'est un petit essai avec une reine vierge avec une chance inouïe quand je l'ai fait tomber j'ai trouvé la reine et la reine vierge était dessus donc j'ai flingué la reine vierge et donc j'ai pas pu le faire parce que j'ai bien entendu un quelqu'un une personne qui m'a appelé en même temps donc malheureusement avec un téléphone si j'avais eu autre chose mais bon j'ai pour l'instant j'ai j'ai pas les moyens de m'acheter autre chose qu'un pour filmer donc je fais avec mon téléphone donc ce qu'il faut bien penser aussi c'est de fermer les entrées hein donc sur les bon moi j'ai fait j'ai fait ça comme ça c'est à dire que là j'ai fait j'ai une blanche une bleue et une verte ce qui fait que quand elle se regarde et ben les couleurs ne ne se corresponde jamais et c'est ces couleurs blanc bleu vert ce sont les en théorie d'après ce qu'on lit sur les articles spécialisé là dessus ce sont les fameuses couleurs que les abeilles sont capables de reconnaître d'accord donc voyez que je m'équipe aussi un j'ai un voile bon il est un peu tout percé mais j'ai un voile parce qu'aujourd'hui il pleut et sont un peu chatouilleuse d'accord donc voilà alors là je vais donc mettre mon enfumois en route et puis je vais essayer d'aller prélever dans des varais comme je vous expliquais tout à l'heure bon alors là me v'là devant ma varais le fameux toit carré de la varais j'ai préparé sur la ruche d'allah de derrière le toit à la renverse un toit de varais aussi d'ailleurs qui va me servir de de réceptacle il faut que l'enfumoire bien sûr tourne surtout aujourd'hui qui pleut donc moi je tape dessus vous faites ouais ouais vous voulez taper elle bouge pas au fond parce qu'on voit de bleu là c'était c'était des comment comme je m'en occupe pas trop de ces ruches c'est de l'acide oxalique que j'avais mis sur des serviettes on n'a plus ils appellent ça des taux elle comment dirais-je avec la glycérine végétale et de l'eau j'ai mis ça l'automne dernier et puis voilà je m'en suis pas occupé mais voyez sur toujours là voilà donc vous prenez les cadres les uns après les autres vous les secouer voilà un petit coup de histoire qu'elle s'envole pas d'accord ou qui s'en envoie le moins possible faut pas dire qu'elle s'envole pas c'est pas vrai à la reine elle est marquée bleu je sais pas si vous la voyez mais les bleus donc elle est à 4 ans elle est encore là oui je sais pas si on la voit là attendez voir là donc là les marques et bleu donc celle là elle est elle est plus que vieille je sais pas si vous la voyez ouais j'espère donc celui là je vais pas le secouer je vais leur laisser donc une reine voyez quand on les sollicite pas trop elles sont elles vivent assez longtemps quand même parce qu'on est on est vert donc les bleus ça sera l'année prochaine donc elle a trois ans et demi quoi je pour rien vous dire je savais même pas qu'elle avait stage là je remets mon cadre avec ma reine qui est toujours là on la voit bien le bleu ça se voit bien le verser de cette année ça se voit très mal mais alors le bleu mais à travers une épaisseur d'abeilles comme ça on la voit on la voit vrai bien voilà donc j'ai mes rues mais mes abeilles qui sont assez colmaté là dans le cadre dans le côtois et je vais aller les mettre donc je vous emmène voilà donc pas mince raté c'est celui qui est complet c'est celui que j'ai déjà fait celui-là mince donc j'enlève dessus du milieu c'est pour pouvoir faire de la place vous rappelez que j'ai mis mon candy dans les nourrisseurs donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure je laisse une petite ébauche sur quand le fur et à mesure qu'elles bouffront le candy elles vont bouffer le elles vont étirer la gaufre voilà je prends un petit gobelet savez ça c'est les gobelets des des pièges à frelons donc ça ça va bien c'est la bonne longue la bonne grosseur donc vous prenez de l'abeille vous faites comme ça tout simplement ça fait ça fait un temps d'abeille et vous versez dans les dans les compartiments prévus à cet effet ok C'est parti. Le problème qu'on rencontre, c'est qu'il pleut, alors ça les colle vachement, je ne sais pas si on entend la vidéo, mais il y a de l'orage, carrément ça tonne. Bon, là, je n'ai pas pris de trépied, rien du tout. Vous voyez, je le tiens à la main, je viens d'ouvrir le finisseur et je viens de prélever mes cellules. Donc, vous pouvez voir que ça ne marche pas mal comme je fais quand même. Vous voyez, la première, il y en a 15. La seconde, il y en manque deux, donc il y en a 13. Et la troisième, il y en a 13 aussi, d'accord ? Donc, il y a de quoi faire. Voilà. Donc, maintenant, je vais aller à l'atelier pour les mettre dans les killers et puis dans les fameux mini plus aussi que j'ai préparé aussi, d'accord ? Donc, là, maintenant, je resserre, bien sûr, ça ne faut pas oublier de le faire, d'accord ? Il va falloir resserrer, alors j'y fais d'une main parce que je n'ai pas pris le trépied pour tenir le téléphone. Donc, il faut bien penser à tout resserrer parce qu'autrement, elles vont bâtir entre. Bon, là, en ce moment, ça ne craint pas, elles perdent 700 grammes par jour. J'ai des balances, c'est l'enfer. Et donc, et puis voilà qu'il se met à pleuvoir comme de juste. Comme à chaque fois, voilà. Quand il pleut comme ça, c'est le meilleur moyen de savoir si on a des abeilles qui sont douces ou pas. Bon, alors, hier, j'ai pris mes portes, mes protège-cellules. Alors, il y a des personnes qui m'ont demandé déjà sur la vidéo précédente si je les utilisais, si c'était utile. Sincèrement, quand je mets des cellules dans des nucléis ou des... Comment ? Ou dans des essaims, je ne m'en sers jamais, jamais, jamais. Mais de là à dire c'est inutile ou c'est utile, je ne peux pas le dire réellement puisque je ne m'en suis jamais servi. La seule chose que là, je m'en sers, c'est juste parce que ça va aller, donc ici, là. D'accord ? Ça va me permettre moi de tenir, je vais mettre ma cellule dedans et je vais le faire descendre dans le trou que j'ai fait sur ces plateaux. Et ça va me permettre de faire descendre ma cellule et de la tenir. C'est le seul, c'est la seule chose pour laquelle je m'en sers. Et comme je ne vais pas vous cacher, j'en avais fait un il y a deux ans. L'année dernière, je n'ai même pas utilisé puisque je ne les avais pas assemblés. Ça fait bientôt trois ans que je les ai fait. J'en avais fait une soixantaine à mon stagiaire qui lui s'en sert. Et d'ailleurs, ça marche super bien. Donc, à force qu'ils me disent que ça marche bien, il faut que j'essaie quand même. Alors donc, j'ai pris mon courage de main. J'ai assemblé mes 60 boîtes comme ça là. Et puis maintenant, bon, ça c'est les deux premières. C'est parce que j'ai des cellules en rab. Et puis déjà, avec tout ce que j'ai là, j'en ai largement en rab. Parce que j'en aurais plus que ce que j'ai besoin, plus que ce que j'ai fait de mini plus. Et même dessin, je ne peux pas. Il ne fait que pleuvoir. On n'a pas le temps. Là encore, il pleut. Il n'y a plus toute la journée. Donc, ce n'est pas évident. Voilà. Donc là, je vais mettre les cellules dans les portes cupules. Donc, pour ce faire, je vais prendre mon couteau. Je vais déboîter mes cellules de là-dessus. D'accord ? Voilà. Avec n'importe quoi d'ailleurs. Moi, je le fais avec ça parce que, voilà, vous appuyez. Vous appuyez sur, il y a un trou au bout. Vous appuyez. Le porte-cupule reste ici. Puis, la cellule, elle est ici. D'accord ? Donc là, vous l'emboîtez dedans, comme ça, tout simplement. Donc, vous voyez qu'elle dépasse légèrement. Là-dessus, qu'est-ce que je fais ? J'ouvre mon emplacement prévu à cet effet, comme on dit. Et puis, je la descends. Je vais y aller tout doucement. Puis, je la descends. Voilà. Là, donc, elle a une cellule prête à... Dans deux jours, elle est clôt là-dedans. D'accord ? Tout simplement. Voilà. Donc, je fais la même chose avec celui-là. Voilà. Voilà. Ça les fait dépasser juste ce qu'il faut pour qu'elle puisse éclore. D'accord ? Elle ne tient absolument pas dedans. On la pousse, elle remonte. D'accord ? Ça ne la sert pas. Rien du tout. Voilà. Et là, donc, je vais la mettre le plus possible à l'abri de la lumière. Parce que la lumière les excite. Vous voyez, ça, c'est ce qu'on peut voir sur le côté. Les abeilles qui sont là. C'est les abeilles qui étaient sur les barrettes. Donc, ça les attire. Et si on les met à l'ombre, elles vont rester... Pendant trois jours, elles vont rester là. Elles vont rester là. C'est même les abeilles qui vont être dedans qui vont nourrir celles qui seront à l'extérieur. Donc là, je vais les mettre par terre. Je vais les... Je leur mettra un carton dessus pour les... Pour les tenir à l'abri de la lumière. Donc, vous avez compris, mes cellules sont à dix jours. Donc, là, on est le onze. Le treize. Elles seront toujours là le treize. Et le treize, les cellules vont éclore. Et le quatorze, je vais les sortir et je les ouvrirai de nuit. D'accord ? Je vais les mettre là devant la miellerie. Elles sortent d'un rucher qui est à... Ouais, un kilomètre et demi d'ici, quoi. Mais, donc, je vais les ouvrir de nuit, gentiment. Comme ça, elles ne vont pas sortir comme des folles dingues. Et, comme ça, le lendemain matin, elles vont sortir calmement. Elles se repéreront et elles reviendront. Pourquoi ? Quand il y a du couvain, elles reviennent mieux parce qu'elles sont tenues par le couvain. Là, il n'y a rien. Il n'y a que des gaufres. D'accord ? Donc, il va falloir... Ce qui aurait été judicieux de ma part, mais bon, comme je l'ai charrié, je ne pouvais pas trop le faire. Il aurait fallu même mettre au-dessus du candy, il aurait fallu que je mette du sirop. Comme ça, le sirop motive plus pour bâtir les cadres. D'accord ? Là, elles ont largement de quoi vivre. Parce que, normalement, si je le remplis de candy jusqu'en haut, ça doit faire jusqu'à la fécondation de la reine. Jusqu'à ce qu'on puisse prélever la reine. Elles ont assez de bouffe avec le candy. Même si c'est de la disette pendant 20 jours, ça ne gênera pas. D'accord ? Voilà. Donc, je fais la même chose avec celui-là, tout simplement. Et donc, ça, on fait ça. Je fais ça avec ces nucléïs, mais on peut le faire aussi bien avec des mini-plus. On fait la même chose, comme je vous ai expliqué. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous voyez, vous avez pu voir, je n'ai pas secoué beaucoup de cordes de la varet pour peupler les deux. Du moins, il y en a, je l'ai peuplé avec un essaim. Mais pour un peuplé trois, il ne m'a pas fallu beaucoup de cordes de varée. Donc, si vous avez un essaim, on peut le faire les mini-plus quand on veut les garnir. On peut éventuellement récupérer un essaim. Si on a des cellules de prête, bien entendu, on peut aller chercher un essaim sauvage quand on nous appelle pour. Mais moi, je n'y vais jamais. Mais bon, si vous êtes amateur et que vous allez les chercher, vous le divisez. Si vous voulez juste faire de l'élevage pour pouvoir développer une souche, vous faites comme cela. C'est-à-dire que vous prenez votre essaim. Bon, moi, j'ai eu la chance. Je l'ai fait tomber dans un toit en 30 secondes. La reine, c'était une reine vierge en plus parce qu'il n'était pas gros. Donc, c'était un secondaire. Et la reine vierge se baladait dessus. J'ai eu qu'à la prendre et puis la sortir. Je ne dis pas ce que j'ai fait avec. Je l'ai un peu serré fort entre le pouce et l'index. Mais bon, donc, pourquoi ? Parce qu'on dit qu'une reine qui a volé, revole. D'accord ? Donc, récupérer un essaim, l'année d'après, il sera barré avant même que vous ayez fait du miel. Si jamais vous avez arrivé à garder, si ce n'est pas une vieille guimbarde, comme là, c'était une jeune reine. Mais l'année d'après, bien souvent, il s'est sauvé de la ruche avant même qu'il ait le temps de produire quoi que ce soit. D'accord ? Donc, il faut élever sur des reines qui sont peu essaimeuses, productives, douces. C'est pour ça que je travaille sans voile, bien souvent. Parce que je ne vous cache pas que si on... Oula ! J'ai fait quoi là ? J'ai touché un endroit où il ne fallait pas que je le touche. Si je travaillais avec de l'abeille noire de pays, je ne travaillais pas comme je travaille en permanence. Pas en permanence, hein. Quand je récolte ou comme hier, par exemple, j'ai pris une cardée monstrueuse. Je suis tombé sur une ruche qui n'était pas contente que je lui enlève ses cellules royales. Donc, je me suis fait avoiner. Mais bon, j'étais avec la combinaison, j'étais avec le voile. Je n'avais pas de gants. Il n'y en a même pas dans le 4x4. Donc, il a fallu que je se fasse avec ou sans, comme on veut. Mais malgré tout, si vous êtes toujours en train de me dire comment vous faites pour travailler sans voile, sans gants, c'est parce qu'on fait de la sélection. Et puis qu'à force, on finit par trouver des lignées qui ne sont pas agressives et on travaille dessus, quoi. Et puis quand, je vais vous dire, mieux que ça encore, c'est que moi, je fais confiance à des éleveurs de rennes qui, eux, font, qui ont des lignées, comme je vous l'ai déjà dit, avec qui je travaillais. Donc, et ces gens-là, Altigo, en l'occurrence, bien souvent, en grande majorité, à 80%, c'est Altigo. Après, c'est du Trois-Frontières. Et donc, ces gens-là, c'est eux qui, eux, font les sélections. Et donc, on achète des rennes. Bon, ce n'est pas donné, je sais. Mais bon, quand on voit les rennes, les F1, filles de première génération, qu'on est capable de faire, donc avec ces souches, la mise de départ en vaut la chandelle, quoi. Parce que derrière, on peut travailler assez sereinement, quoi. Et non pas dire, il faut encore que j'aille aux abeilles, je vais encore me faire bouffer. Parce que, bien souvent, au départ, les gens abandonnent, les jeunes apiculteurs abandonnent parce qu'ils prennent des cardées monstrueuses. Pourquoi ? Parce qu'ils travaillent avec de la noire de pays ou de l'abeille, oui, de la noire de pays. Il y a deux critères pour lesquels, à cause desquels les jeunes apiculteurs, les débutants se font bouffer. C'est parce que, un, ils ne savent pas faire marcher un enfumoire. Ils ne savent pas donner un coup d'enfumoire au moment où il faut le donner. Mais déjà, il faut qu'ils sortent de la fumée de l'enfumoire. Il n'y a pas à tortiller. Vous regardez, je crois que c'est la récolte d'année dernière. C'était marqué sur les titres de mes vidéos. Je fais voir comment faire démarrer un enfumoire. Un enfumoire, ça doit cracher comme ce n'est pas permis. Il ne faut pas que ça fasse un petit filet bleu. Ce n'est pas vrai. Après, j'ai rencontré un youtubeur qui est venu me voir ici à la maison qui me dit qu'il fait avec soit du carton, soit de la toile de jute. J'ai eu fait ça. Je vous le dis, il y a 30 ans, je le faisais. Mais j'ai arrêté. Pourquoi ? Parce que la toile de jute ou le carton, ça vous fait pleurer les yeux. À elles, ça fait pareil. Ça les agresse autant que ça nous agresse. D'accord ? Donc, elles ne peuvent pas être calmes si on les agresse, ne serait-ce qu'avec la fumée. Donc, ils font maintenant des granulés style granulés de lavande. J'ai utilisé, mais bon, je n'en trouve pas dans la région, du granulé fait avec des noyaux d'olive. On trouve du granulé complètement naturel et végétal qui sort de chez Icovix, par exemple, qui vont très, très bien et qui durent très longtemps en plus. Moi, je peux allumer un enfumoire le matin, le soir. Si vous l'avez bien garni, le soir, c'est encore les mêmes granulés qui sont dedans. Donc, le tout, c'est de le mettre en marche correctement. Et après, on en fume sans trop les enfumer. Parce que j'en vois, ils en fument, ils en fument, ils en fument parce qu'ils ont peur. Ils les asphyxient quasiment. Ils les font sortir. Elles sortent à pleine porte de la porte d'entrée parce qu'il faut qu'elles se sauvent tellement qu'elles n'arrivent plus à respirer. Donc, il faut balancer le coup de fumée juste ce qu'il faut pour simuler un incendie dans la ruche. Elles vont se mettre à quoi faire ? Elles pompent du miel avant de se barrer, tout simplement. Et une fois qu'elles ont ce jabot plat, elles ne piquent plus. C'est ce qu'il faut vous dire, vous mettre dans la tête. Donc, on leur balance un coup de fumée. Elles se mettent à pomper du miel. Et puis, une abeille, comme je vous ai déjà dit, c'est hyper têtu. C'est hyper têtu. Si ça décide de vous piquer, ça vous pique. Mais si ça décide de pomper du miel, ça pompe du miel. Pendant qu'elles pompent du miel, elles ne vous embêtent pas. Elles font que ça. Donc, vous leur balancez un coup de fumée et après, vous pouvez travailler librement. Et c'est pour ça que vous me voyez travailler très souvent sans voile, sans rien. Parce qu'on balance un coup de fumée quand il faut. Parce que l'enfumoire, quand on lui demande de sortir de la fumée, il sort de la fumée. Et qu'on sélectionne nos rênes pour avoir des rênes qui sont peu agressives. D'accord ? Peu essaimeuses, ce n'est pas trop le cas cette année. Je ne vous dis pas, mais comme elles sont archi-confinées, comme il ne fait que pleuvoir, elles sont très, très confinées. Donc, les populations sont explosives dans les ruches. Alors, dès qu'il y a un rayon de soleil, pas facile. Surtout que nous, dès qu'il y a un rayon de soleil, il faudrait qu'on arrive à visiter toutes nos ruches pour éventuellement enlever les cellules royales. Dessémage, je ne dis pas dromérage, attention. Et donc, voilà. En ce moment, ce n'est pas facile pour nous. Bon, alors sur ce, je vous ai assez saoulé avec mes tuyaux. Donc, pour l'instant, j'arrête tout et à la prochaine vidéo. Bye bye à tous. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada